Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de suivre l'entretien et la taille de ces plantes vivaces dans ce massif. Suivez-moi. Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui le 17 août. Je vais vous proposer de regarder un peu plus près le développement du géranium vivace que nous avions planté. Eh bien, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus beaucoup de fleurs, de trois fleurs, mais ce qui est important de savoir, c'est que là ce que l'on constate, c'est que vous avez vraiment la plante, on sent que ses racines commencent déjà à se mettre en place, on sent que la plante n'a qu'une seule envie, c'est de pousser. Et là, le petit point important, si vous voulez vraiment favoriser d'une part la pousse de la plante, mais aussi lui donner une chance de refleurir, puisque cette variété-là peut fleurir encore jusqu'au mois d'octobre, Et bien, je vous conseille vivement, c'est de retailler tout simplement les tiges qui ont toutes ces inflorescences fanées, tout simplement. Évidemment, si nous avions des très grandes surfaces, ça serait peut-être un petit peu laborieux. Là, on n'a que quelques géraniums dans ce massif. Voilà. On se retrouve avec une plante vraiment toute neuve, toute fraîche. Il lui reste maintenant plus qu'à se développer, continuer de faire ses feuilles, mais aussi donc de refaire une floraison. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt. Alors, nous sommes au mois de février, mi-février. Alors voilà de ce qu'il en reste du géranium. Ça fait pitié. On a l'impression que la plante est morte. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir, puisque ça renaîtra vraiment de la base. Donc là, on va en profiter de faire juste une petite toilette du massif. On va recouper donc toute cette partie desséchée. Voilà. Et on attend le printemps de voir la plante renaître et fleurir tout l'été, une bonne partie de l'été en tout cas. Voilà. Alors nous voici le 25 avril, devant notre géranium vivace. Il avait quasiment disparu de l'hiver. On ne voyait quasiment plus de feuilles. Là, aujourd'hui, on voit que ça y est, qu'il renaît. Pour l'instant, on ne voit que les feuilles venir. Il faut patienter un petit peu. La floraison devrait commencer vers le mois de mai. Et on en profitera jusqu'au mois d'octobre. Donc patience et on se revoit bientôt. Alors nous sommes le 6 juin et voici notre géranium vivace de la variété Blue Sunrise. Pour l'instant, il n'est pas encore en fleurs. Ça ne va pas tarder. On aura une floraison qui devrait commencer d'ici peut-être en... Cette année, on est un petit peu en retard. Mais là, on voit les boutons. Donc d'ici 8 ou 10 jours, ça va commencer à fleurir. Et on aura cette floraison qui va durer jusqu'au mois d'octobre. Mais en attendant, on peut déjà profiter, vous voyez, ce feuillage vraiment d'un verre vraiment lumineux comme ça. Avec d'autres plantes du type Sauge nemerosa et là le cinéreur. Vous appréciez déjà ce contraste de feuillage et de couleurs. Voilà, c'est déjà intéressant. Mais on se revoit donc un peu plus tard pour la floraison. A bientôt. Alors nous sommes le 1er août. Et voici notre géranium en fleurs. Et la floraison comme ça va durer jusqu'au mois d'octobre.